... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou, la Bibliothèque publique d'Information est heureuse de vous accueillir ce soir pour ce troisième rendez-vous des fractions avec Camille de Toledo et ses fantômes de l'histoire. Les extraits de ce texte seront lus par Sophie Magnon et la rencontre sera aminimée par Camille Tomine à qui je laisse tout de suite la parole. Très bonne soirée. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre consacrée à l'œuvre de Camille de Toledo et plus particulièrement à son travail sur la mémoire et les fantômes de l'histoire. Je rappelle juste en deux mots que cette rencontre s'inscrit dans un nouveau cycle de rencontre de la BPI qui est destiné à prolonger tout au long de l'année le festival de littérature Effraction qui propose donc de faire dialoguer la littérature avec d'autres disciplines de l'art ou des sciences humaines et sociales. Et ce soir donc l'histoire avec Camille de Toledo que je remercie également d'avoir quitté la douceur de Berlin pour la moiteur de Paris. Et je salue aussi Sophie Magnon qui est dans le public mais qui va nous rejoindre et qui va accompagner cet échange par des lectures d'extraits. Alors évidemment autour de cette question de la mémoire des fantômes de l'histoire on pourrait citer beaucoup de vos livres Camille de Toledo puisque nombreux sont ceux qui s'y ratatent. Je pense à votre trilogie européenne parue au seuil et composée de votre essai sur la tristesse européenne Le être et le boulot en 2009 composée aussi de Vies potentielles en 2011 et de Oublier, Trahir puis Disparaître en 2014. Je pense aussi à la thèse que vous avez consacrée à l'histoire du vertige de Cervantes à Sébalt. Ça c'était une thèse que vous avez soutenue en 2019. Et je pense aussi au premier de vos romans graphiques consacrés à la figure de Théodore Herzl. Herzl, une histoire européenne illustrée par Alexander Pavlenko. Théodore Herzl étant cet écrivain journaliste qui a été l'une des premières figures à revendiquer la nécessité de créer un État juif autonome. Mais aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur trois textes en particulier que je ne vais pas citer dans l'ordre de leur parution mais plutôt dans l'ordre de leur apparition au cours de cette conversation. D'abord, Thésée et sa vie nouvelle qui est ici, paru aux éditions Verdier en 2020 que vous appelez aussi votre livre des morts puisque dans ce livre, ça raconte l'histoire d'un homme qui, comme vous, quitte Paris pour Berlin après avoir perdu trois des siens, son frère puis ses deux parents. Mais un homme dont le corps va s'effondrer l'obligeant à enquêter sur sa propre histoire. Et puis, de ce texte attaché à l'histoire intime, on abordera ensuite l'histoire plus collective avec ce roman graphique, Le fantôme d'Odessa, également illustré par Alexandre Pavlenko et qui est sorti aux éditions De Noël graphique en 2021, qui se concentre aussi sur un spectre de l'histoire puisqu'il s'inspire de la figure d'Isaac Babel, cet écrivain russe, né à la fin du 19e siècle et assassiné pendant les purges staliniennes en 1940. Et enfin, on essaiera dans un troisième temps d'élargir le propos à la philosophie de l'histoire avec le être et le boulot que j'ai déjà cité et c'est sur la tristesse européenne qui propose donc une relecture de l'histoire européenne à partir de l'événement de la chute du mur de Berlin. Donc trois textes dont on va entendre des lectures et qui vont nous permettre de partir de là à partir du texte pour aborder cette question de la mémoire qui hante, qui passe par la langue, qui passe par le corps, qui passe par la Russie et qui passe par Berlin. Et pour commencer, je vous propose qu'on entende tout de suite un extrait de Thésée, sa vie nouvelle, pour commencer, lu par Sophie Magnot. Thésée est dans le labyrinthe. Thésée tremble entre les corps gisants de celles et ceux qui l'ont précédé. Thésée entend le monstre au loin, derrière une paroi qui l'attend, mais il s'obstine à avancer non par courage, mais parce que son corps ne lui en laisse pas le choix. Il a fait promettre à son frère, il y a des années, de ne pas se tuer, de s'en remettre autant. Il ne voudrait pas, lui, trahir le temps et ce que l'existence matérielle exige, patienter jusqu'à témoigner de ce qui en nous se transforme, traverser la peur des hommes. Et cette foi, cette espérance qu'il met dans la matière, dans ce qu'impose le corps, l'aide à accueillir la douleur. Pourtant, il y a des jours comme celui-ci où il veut renoncer. Il sent le souffle de l'abandon. Quel soulagement ce serait de ne plus rien sentir, mais quelque chose en lui sans tête. Est-ce la foi, justement, que la matière, c'est Dieu, ou une sorte d'intuition que ce qui l'accable ne lui appartient pas, de vieilles âmes tourmentées, et qu'il trouvera le moyen de s'en séparer ? Taisé, pour ne pas fléchir, se force donc à aller marcher. Malgré la douleur, il marche, dans l'espoir de se relever. Et en sortant de chez lui, après avoir longé le parc où, au printemps, les enfants de tout le quartier se retrouvent pour jouer et rire, il tourne à droite pour rejoindre la Kollwitzplatz, où une sculpture l'attend. C'est une figure de mère que ce pays où il croyait trouver refuge vénère. Kette Kollwitz, femme artiste qui perdut un enfant pendant la Grande Guerre et se lia au pacifiste dans une Europe fiévreuse qui cherchait une issue à son déclin dans les voies outrancières de jeunes fascistes. Elle, Kette Kollwitz, la très vertueuse Kette Kollwitz qui, dans les années noires au milieu de la faillite allemande, au beau milieu de ce qui, dans ce pays, cherche et désire la mort, s'occupa des orphelins. Et aujourd'hui, pendant sa promenade allemande, il entend les cris des vies détruites qui sont ici nombreuses. Les voix des disparus se mêlent à celles des gamins sur les cléteurs des guérustes comme si son corps vibrait à la fréquence du passé. Il enjambe les pavés dorés gravés à la mémoire des disparus qui sont le sol de la ville de l'Est. Mais il se refuse encore à écouter les liens qui se nouent en lui entre les âges. Thésée est un moderne. Il s'obstine à être un moderne. Et il rejette les existences invisibles avec lesquelles il communiait enfant. Il ne voit que l'échec de sa fuite, que les forces qui l'abandonnent et la folie qui guette. Et il descend vers la Prenzlauer Allée où filent les tramways et d'où il aperçoit derrière la masse décharnée des arbres du Volkspark Friedrich Hein, celle qu'il nomme sa Trummerberg. Sa Trummerberg. Sa montagne de ruines. Alors, lui dit la colline gonflée des débris du siècle, comment vont tes fantômes ? Vas-tu réussir aujourd'hui à marcher jusqu'au sommet ? Et avant d'entamer l'ascension, Tese s'assoit pour se reposer. Dans ces instants, il cherche des appuis, un souffle. Il mobilise ses forces en contactant ce qu'il a appris à identifier comme le centre, ce qu'au Japon, on nomme Ara. En Inde, Svadhisthana. Trait d'union entre les énergies célestes et terrestres, point de rencontre des forces de l'esprit et de la matière sous le nombril, à l'endroit où, justement, en lui, tout ploie et se fend. Et en plus de chercher ça, ce centre de lettres dont on lui a vanté la puissance et qu'il ne trouve pas aussi faible en lui, il implore les boulots, les hêtres, les chaînes qui le rappellent à l'enfance, aux joies avec le frère au milieu des forêts. Puis il se demande quelle espèce de prière, une prière aux vivants, aux animés et aux inanimés, une prière matérielle tente de s'élever en lui. Puis il prend conscience en longeant la fontaine à l'entrée du parc que les mois ont passé depuis son arrivée à l'Est et qu'il s'y sent toujours aussi étranger. Cette fontaine hivernée est connue ici sous le nom de Merschenbrunen, là où sont sculptés des personnages des frères Grimm dont son dernier enfant apprend les contes dans la langue de l'Est et il mesure en passant cette étrangeté. Peut-être qu'il s'agit surtout de peur, une peur qu'il ne peut comprendre mais que son corps est venu trouver, déniché comme le monstre au cœur du labyrinthe. L'Allemagne, la langue allemande et ses contes Hansel und Gretel, Rothkappchen, Schneewitschen und Siebenzwerge. J'ai voulu détruire le français, ils pensent, tous les mots dans lesquels j'ai grandi pour ne plus entendre parler de, ne plus entendre parler d'eux, pour renaître dans une autre langue. Mais à quoi Thésée maintenant pourrait-il s'attacher ? Comment pourrais-je me relier à ces sonorités ? Trummerberg, Merchenbrunnen et dans cette ville, Thésée peut-il espérer autre chose que la trace d'une prière disparue et le souvenir d'Oved ? Merci, Sophie. Dans le passage qu'on vient d'entendre, on observe Thésée, ce personnage diminué et tremblant qui essaie de progresser à travers la ville de Berlin malgré les souffrances du corps et qui va donc croiser un certain nombre d'autres fantômes, celui de Kate Colwitz et de son enfant mort, celui des déportés dont les noms se retrouvent sur les Stolpersteins qui sont au sol et sur lesquels on trébuche et puis ceux de la colline du Volkspark puisque cette colline a été, vous l'avez compris, construite sur les gravats de la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que le corps de Thésée entre en résonance avec ce grand corps de la ville et qu'est-ce qui entrave précisément sa marche ? Merci beaucoup Camille, merci pour la lecture, merci à toutes et tous d'être là. Certains d'autres ont préféré le soleil, peut-être qu'ils ont raison. Là, on entre un peu dans les limbes de l'histoire. Oui, le corps de Thésée qui est vraiment en miroir d'un corps un peu particulier qui est le mien, il porte une certaine forme de blessure et c'est une blessure qui est dans les parties des dorsales qui sont en lien avec le tronc cérébral. Et en fait, le tronc cérébral, c'est tout ce qui est le plus profond, c'est le cerveau qui est moteur et qui est en fait un cerveau qui gère le système nerveux. Et donc en fait, chez Thésée, au fil du temps et au fil des traumas et des chocs, notamment la mort du frère, des strates et des strates de peur, de stress majeur, ça grippe cette partie-là du corps et dérègle le système nerveux. Et donc, il y a quelque chose comme une blessure qui se met en lien avec des vibrations plus profondes. J'étais sensible dans le passage qu'on vient d'entendre à ce motif de la peur. Et avant de venir vous voir, là, je me disais que peut-être là, dans le temps qu'on a ensemble, ce serait de creuser ça, cette dimension que Jung appelait l'inconscient collectif et comment l'inconscient historique, comment l'inconscient collectif en fait, ça grippe à nos corps. Et moi, dans mon travail d'écriture, ça a toujours été un objet particulier. de comprendre qu'est-ce qui est dans l'inconscient, dans l'angle mort de l'histoire. Donc là, dans le récit Thésée sa vie nouvelle, c'est le corps qui devient le réceptacle, un peu comme un récipient qui vient filtrer et accueillir tous ces traumas des générations successives. Et quand je rencontrais les chamanes qui essayaient de me guérir et toutes ces rencontres que je prête au narrateur de Thésée sa vie nouvelle, ils m'ont en quelque sorte initié, même si je reste très sceptique à l'égard d'un certain nombre de choses, toujours un peu à distance, mais ils m'ont initié en tout cas à ce qu'ils appelaient ce corps mémoire qui est en fait un lieu de résonance et d'intrication entre le langage, les traumas et les stress de l'histoire et des parties du corps qui vont se dérégler ou plus ou moins se fragiliser ou entrer en résonance avec des fragilités généalogiques. Et on entendait aussi à la fin de l'extrait surgir cette question de la langue, Thésée en quittant Paris pour Berlin à cet espoir, on l'entendait un peu fou, de renaître dans une autre langue comme si l'étrangeté même de cette langue apprise, de cette langue nouvelle lui permettait de couper avec la langue maternelle, de se défamiliariser avec cette culture aussi. qu'est-ce que la langue pour vous et comment est-ce qu'elle pourrait avoir ce pouvoir de couper finalement avec le passé ? Merci. Vous mentionniez en introduction et merci de l'avoir fait effectivement un travail de recherche, de doctorat, ce qu'on appelle une thèse en France et il portait sur le vertige et ça me permet de vous dire un peu comment je comprends le langage. Pour moi, le langage, c'est quelque chose d'assez tellurique et d'assez archaïque dans le sens où c'est vraiment notre premier système d'attache symbolique au monde. Il y a la première attache qui est un système physiologique, donc c'est le bébé, c'est le nourrisson et puis après, il y a cette verticalisation avec l'apprentissage de la marche et le langage, ça s'ancre en fait et donc tous les sons qu'on va entendre dans l'enfance, ça va former ce sort d'écosystème avec lequel on se lie aux choses, aux êtres et il se trouve qu'en fait, j'ai en fait, par l'enfance, assez souvent été rechercher des langues manquantes ou des langues que j'ai entendues dans mon enfance et qui ont cessé d'être parlées après les morts et là, c'était en quelque sorte cette confrontation avec l'autre langue qui était la langue ennemie, qui était cette langue allemande et lorsque je suis parti avec mes enfants, c'était vraiment dans un désir d'une pulsion de vie en fait, c'est-à-dire de changer de lieu, de changer de vie, de renaître et en fait, j'ai été confronté à cette langue et c'est toute cette histoire que je prête aussi au narrateur de théser sa vie nouvelle en le translatant de cette compréhension qu'il va falloir retrouver la langue française d'une certaine façon que dans l'exil, il est impossible d'en plus, après la mort des siens, après la mort du frère, après la mort de la mère, après la mort du père, d'ajouter à ces différentes déliaisons, ces différentes ruptures, d'ajouter une énième rupture qui serait la rupture avec la langue, la langue de l'enfance, la langue du premier arrimage du corps avec le monde et dans le travail plus de recherche, enfin, vous ne savez peut-être pas mais au XXe siècle, un certain nombre d'écrivains ont eu à quitter évidemment leur pays et c'est d'ailleurs de plus en plus fréquent, hélas, et donc l'exil fait partie et l'histoire de l'exil fait partie de l'histoire de la littérature désormais et il y a un certain Georges Steiner qui s'est intéressé à des écrivains qui ont réussi, qui ont réussi à passer dans une autre langue, alors il parle de Nabokov, il parle de Beckett, Nabokov, il a quitté le russe et il s'est mis à écrire en langue anglaise et c'était cette maîtrise aristocratique parce que la famille Nabokov lui parlait également anglais donc il a pu faire ça mais d'autres et moi dans mon travail je m'intéresse plus à celles et ceux qui ont échoué dans ce passage et parmi les échecs il y a Pessoa par exemple qui a vécu une partie de son enfance en Afrique du Sud et qui a été arraché et qui en même temps a perdu les siens, il a perdu un frère, une soeur puis après il perd sa mère et on voit très bien et on voit très bien qu'en fait l'ajout de la perte de la langue à des deuils est l'ajout de trop c'est ce qu'il ne parvient pas à faire je pense à un autre un écrivain que j'aime beaucoup que vous connaissez qui est Zebald et Zebald est cet écrivain allemand qui a enseigné toute sa vie en Angleterre et en fait il aurait très bien pu écrire en anglais mais c'est comme s'il était retombé dans sa langue maternelle parce qu'il se renoue avec un système d'attache plus primordial qui est la langue voilà donc moi j'ai une conception du langage qui est très physiologique c'est vraiment notre mode c'est comme un sol en fait et si on vous enlève le sol quelque chose se met à trembler et s'effondre en fait ne tient plus au monde donc l'histoire de Thésée c'est aussi l'histoire de retrouvailles avec la langue française oui d'ailleurs c'est peut-être pas anodin que ce passage qui a été lu suive une marche une tentative de marche de se rééquilibrer dans le monde c'est encore le lien entre la langue et la marche voilà une façon de s'attacher au monde et de se tenir debout aussi oui d'ailleurs dans cette marche il y a un autre l'appui premier qui m'intéresse beaucoup et qui nous cause beaucoup de soucis collectivement aujourd'hui qui est dans cette marche il y a la présence des arbres du Volkspark de cette masse de verdure et Thésée essaye de se rattacher également à ces forces de vie là lorsque de l'intérieur quelque chose le quitte et bien en fait il y a d'une part cette attache à la langue qu'il retrouve et cette compréhension que la langue allemande ne pourra pas remplacer en fait elle n'est trace en lui que d'une histoire de la violence et c'est sans doute que dans la génération d'après la génération des enfants de Thésée qui eux grandissent dans cette langue allemande et qui elle va alors créer des dépôts et laisser des traces en eux qui sont des traces de joie qui sont des traces de l'enfance mais lui comprend qu'il faut en passer par ce retour à la langue française et également ce réattachement au monde et aux arbres notamment et à ce monde de la nature comme on le mal nomme bien souvent quelques pages plus loin dans Thésée sa vie nouvelle vous parliez aussi du foyer sonore de la langue c'est très beau cette idée d'un foyer sonore dont Thésée serait coupé avec ce premier renoncement aux Français et puis la disparition du nom des siens après leur mort et dans cette fuite vers Berlin il s'agit aussi c'est ce que vous écrivez de gagner un pays où nul ne connaît son nom cette question du nom il me semble qu'elle est importante parce qu'elle traverse à la fois tout ce livre et puis peut-être toute votre oeuvre vous qui avez choisi d'ailleurs de changer de nom pour écrire qu'est-ce que c'est un nom pour vous ? En tout cas je peux vous dire déjà ce que ça n'est pas parce qu'en écriture très souvent le changement de nom est traité un peu comme cette cosmétique des pseudonymes et en fait un changement de nom c'est très profond ce que ça entame je vais vous raconter une petite histoire donc moi effectivement j'ai repris le nom de ma grand-mère pour écrire qui est le nom de Toledo qui est un nom plus ou moins un juif d'Espagne et marane avec une histoire assez longue et puis Camille qui est le nom d'un suicidé dans ma lignée donc par ailleurs j'ai fait rentrer dans mon corps un certain nombre de fantômes et notamment le corps d'un suicidé qui était caché mais changer de nom en fait c'est tout sauf une cosmétique et ça atteint vraiment des choses très très profondes et des fondations très très fortes et notamment le fait que lorsque celles et ceux qui m'ont porté dans l'enfance c'est qu'ils m'appelaient Alexis mais mon père ma mère mon frère ont disparu soudain en fait ce nom n'était plus en quelque sorte attaché à rien enfin le nom choisi c'est comme s'il fallait que je fasse revenir pour faire revenir le frère et le souvenir du frère il fallait que j'accepte que repousse en moi cet enfant qu'on avait nommé Alexis donc il y avait plus qu'un dédoublement il y avait un vrai vertige un profond vertige des noms et du nom et donc ça c'est vrai que ça traverse beaucoup c'était également dans Vie potentielle cette intrication cet entrelap par exemple une des questions pour moi littéraire un livre auquel je reviens souvent qui est un livre de joie et en même temps qui est adossé à une très profonde une très grande gravité qui est le Quichotte de Cervantes mais il y a une question sur les Quichott vous savez Quichotte ce n'est pas son vrai nom il se renomme en Quichotte il s'appelle Kixada au départ et c'est un homme un peu ordinaire de la Mancha de la région de la Mancha et il se renomme et une de mes questions ça a toujours été quand Don Quichotte meurt est-ce que c'est Don Quichotte c'est-à-dire la créature qu'il a créée fictionnelle ou est-ce que c'est Kixada qui meurt et pour nous autres qui le lisons est-ce que c'est l'un ou l'autre ou est-ce que c'est l'entrelat des deux et si c'est l'entrelat des deux quel est le rapport entre la fiction créée qui a produit des effets de réel et je crois que là moi l'histoire du changement j'ai produit des effets sur ma vie qui sont à l'échelle d'une vie assez incommensurable c'est-à-dire que j'ai mobilisé une histoire longue du judaïsme j'ai rappelé les morts d'une lignée un peu cachée j'ai rappelé le nom d'un suicidé qui était également caché mon frère après j'ai pris ce nom-là avant de savoir qu'il allait se donner la mort évidemment et donc en fait lorsqu'il s'est donné la mort il y avait un écho donc il y avait toute cette infinité de signifiants que j'avais simplement fait rentrer dans ma vie par le changement de nom et donc je trouve qu'il ne faut pas du tout traiter cette affaire à la légère et puis je crois aussi qu'en fait le nom moi je reste dans une ambivalence dans un trouble de l'identité ça me va très bien aujourd'hui pendant un temps c'était plus dur mais le fait d'arrêter de traiter ça comme une cosmétique c'est rentrer dans des profondeurs précisément du rapport entre le mot et les choses lorsque ça tremble lorsque ce rapport-là est entamé il y a quelque chose qui je dis vertiginise parfois qui devient vertigineux voilà donc c'est vrai que c'est un c'est une grande question mais qui rejoue en fait par le nom ce qu'on disait tout à l'heure sur le langage notre foyer sonore comme vous le disiez c'est enfin c'est la première chose qui se met à trembler lorsque le langage est déplacé ou lorsque l'on change de langue ou lorsque on a changé de pays et ça ça crée ça fait rentrer quelque chose qui pour moi puisqu'on est là aussi pour parler de la des fantômes de l'histoire c'est qu'en fait lorsqu'il y a tout d'un coup un écart un tremblement entre les noms et les choses ça fait rentrer dans cette dimension de la fragilité de l'histoire des tremblements et c'est dans ce petit écart que s'invite un certain nombre de de fantômes voilà et ce qui montre bien que ça va très au-delà de la cosmétique chez vous c'est que on vous appelle aussi Camille de Toledo dans la vie de tous les jours c'est pas une façon d'endosser le par-dessus de l'écrivain voilà simplement j'ai les deux noms sur ma carte d'identité ce qui me vaut parfois des regards un peu bizarres des douaniers aux frontières j'imagine pour en terminer avec cette cette question de la langue en terminer non mais en tout cas y revenir peut-être encore une fois il se trouve que celle que vous employez pour écrire Taisez sa vie nouvelle je crois qu'on l'entendait dans l'extrait tout à l'heure c'est une langue qui peut-être plus encore que dans vos précédents livres prend une résonance de prière presque presque d'incantation qui rompt en tout cas avec le quotidien vraiment avec beaucoup d'échos avec des phrases qui se répètent avec une disposition aussi sur la page à certains moments qui est particulière de quoi est-ce qu'elle résonne justement cette langue du livre je ne sais pas tellement comment vous répondre en tout cas le terme de prière me touche parce que ça a été beaucoup ça c'est vrai lorsqu'on a beaucoup de deuil et de mort tout d'un coup la question de l'écriture devient plus intensément une question d'adresse quand j'avais 25 ans 26 ans que j'étais en pleine possession de mes moyens disons physiques et que j'entrais en écriture en fait très vite la question du roman ou de l'écriture était d'abord une question d'une histoire à raconter et de la façon de la forme à trouver pour la raconter mais l'adresse était peut-être plus flottante comme on pourrait dire tiens je vais écrire un scénario et ce sera telle histoire et puis en fait avec les deuils les morts il y a quelque chose comme une question d'adresse en hébreu c'est la même racine trilitaire c'est Kotev Ani Kotev j'écris et Hak Tovet c'est l'adresse écrire c'est adresser et la littérature et je trouve prise dans cette chose complexe c'est une opération assez complexe parce que plus on va en âge plus on adresse des lettres aux morts je pense à la lettre au père de Kafka ou d'autres mais quand on adresse des lettres ou à des lecteurs à venir comme une adresse d'un livre à ses enfants très souvent il y a une fermeture sur une personne et il s'agit dans l'écriture de ne pas perdre l'intensité de cette adresse précise et en même temps de laisser l'impersonnel suffisamment ouvert pour que chacun puisse s'y engouffrer en fait c'est ce qu'on appelle ce fameux singulier universel je ne sais pas si on y arrive toujours mais en tout cas maintenant c'est vrai que l'adresse est devenue une question fondamentale pour moi et dans l'écriture de Thésée c'était non seulement une adresse au frère dis-moi mon frère qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ce sont les premières lignes c'est vraiment une adresse au frère c'est progressivement dans le livre une adresse polyphonique à la mère au père puis aux enfants aussi on voit cette volonté de nettoyer les eaux noires du temps comme il est écrit donc ce désir de filtrer en quelque sorte les violences de l'histoire pour laisser une vie plus limpide aux êtres qui suivront mais il s'agit en permanence d'accomplir cette précision de l'adresse tout en étant tout en impersonnalisant le récit pour atteindre à l'histoire avec sa grande hache comme disait c'est de ça que procède aussi l'alternance dans la narration entre le jeu et le il je ne sais pas si vous l'avez bien entendu dans l'extrait tout à l'heure mais il y avait un glissement au sein même d'une phrase je crois que c'est à quoi Thésée pourrait-il s'attacher à quoi pourrais-je m'attacher donc parfois on glisse au sein même de la phrase de ce jeu qui est très personnel à ce il qui remet au commun donc qui est une manière de relier l'histoire intime à une histoire plus collective une histoire collective qui vous intéresse tout autant puisque vous y avez beaucoup travaillé entre autres en ressuscitant des mondes disparus et des vies oubliées je voudrais qu'on en vienne maintenant justement à un texte qui est particulièrement adressé vous parliez d'adresse tout à l'heure qui est le fantôme d'Odessa donc ce roman graphique qui est ici ou qui s'attache à la figure d'Isaac Babel écrivain russe donc je le disais tout à l'heure qui était assez réputé de son vivant mais qui va être fusillé dans les prisons de la Lubienka et dans ce livre vous imaginez la lettre que cet homme parviendrait à écrire à sa fille Nathalie juste avant de mourir de s'accuser de crimes qu'il n'a pas commis en fait et d'être fusillé et je vous propose qu'on entende un extrait de cette lettre Nathalie ma petite fille hier elles sont venues tu aurais dû voir au moment où ils m'ont arrêtée quelle bêtise quelle bêtise a poussé dans ce pays mais depuis le temps que je vis en sursis je m'y étais préparée sais-tu de quoi il m'accuse j'aurais trahi pour la France mais qu'ai-je dit à part répéter ce qui est dans le journal la révolution est une grande boucherie et tu vois je me dis que si je suis coupable c'est de mon silence j'aurais dû trouver un moyen de raconter ce que j'ai vu au lieu de ça j'ai cherché à survivre pendant leurs interrogatoires il faut tout nier mais à quoi bon puisqu'ils ont décidé qu'on est coupable tu sais ce sera ma dernière ruse j'ai utilisé le papier qu'ils m'ont donné pour t'écrire et d'ailleurs si je dois des aveux c'est à toi à toi seule Nataschenka on n'est pas écrivain sans peine Nathalie et sans doute qu'il faut un peu souffrir pour sortir quelque chose de bon il faut voir les coups qu'on donne et aussi en recevoir comme ça quand le corps est bien battu on découvre ce qu'il y a derrière la peau tu vois ma fille depuis que je suis là dans ce trou je me demande quelle réalité ils croient bâtir en supprimant les témoins de la réalité j'aimerais tant leur poser la question seulement à la fin c'est une balle dans la tête je sais que ça se termine comme ça un garde te raccompagne en te disant nous avons besoin de la vérité pour le peuple pour le socialisme et à peine tu as le temps de parcourir quelques mètres le pouvoir fait sa besogne et il l'a fait toujours par derrière et puis je vais te dire aussi je ne fais pas de serments les serments je les laisse aux fonctionnaires de la révolution je dois être un peu à l'image de Béniakric qui a enfoui son coeur au point qu'il ne le retrouve plus qu'en chantant les serments Nathalie je n'y arrive pas si un écrivain a une conscience qu'il la garde qu'il s'occupe de nous raconter quelque chose et si ça saigne et bien que ça saigne nous nous consignons un peu de la monstruosité de l'histoire en Galicie pendant la guerre civile et plus tard dans les campagnes j'ai vu tout un tas d'horreurs si je n'avais pas envie de vivre pour finir mes livres et venir te voir je te dirais que l'âme de ton père il faut l'achever elle déborde j'ai cru bien faire en regardant jusqu'où elle tousse et à quoi elle ressemble quand elle a une arme à la main et aussi ce pas l'amour et la colère la haine qu'il y a sous la peau des hommes après tout est-ce que je n'ai pas mis ces phrases il y a longtemps dans la bouche d'un de ceux qui nous tuent quand on tire sur quelqu'un je dirais ça comme ça on peut juste s'en débarrasser lui tirer dessus pour lui c'est une grâce et pour nous c'est répugnant de facilité quand on tire on n'arrive pas jusqu'à l'âme là où elle est à l'intérieur de l'homme et de quoi elle a l'air mais moi ça m'arrive de ne pas me ménager ça m'arrive de tabasser un ennemi pendant une heure ou plus d'une heure ce que je veux c'est savoir ce que c'est la vie comment elle est vraiment je n'ai rien à ajouter et je me demande ce qu'ils diront après ma mort mais pardonne-moi je regrette tellement de te parler de tout ça seulement si je te dis qui j'ai été ce que j'ai fait plus tard quand ils te mentiront tu pourras te boucher les oreilles ne les écoute pas je te dis ils ne savent rien ils ont organisé l'ignorance ils ont fait disparaître les témoins dans l'avenir promets-moi n'écoute que la voix qui est là dans cette lettre car elle est reliée à un père qui t'aime et je ne te dirai pas que je pleure Nathalie parce que ce n'est pas bien pour un père de dire ces choses-là mais c'est vrai j'ai vu ça sur le front pendant la guerre quand un type voit le bout arriver il s'agenouille parce que la mort ma fille ça rappelle que la vie est triste et tu vois je voulais écrire la révolution je voulais faire avec l'écriture ce que Goya a fait avec Napoléon peindre pour voir au-delà de ce qui peut être vu pour donner à sentir ce qui broie la vie j'ai voulu saisir la grimace du blessé qui implore le rire gras d'un soldat les yeux là d'un enfant resté sur un talus le ventre ouvert j'ai voulu tout saisir sans rien juger parce que je sais que le juge à la fin ça ne peut être ni moi ni toi ni Staline qui est-on pour juger et donc je ne pouvais plus écrire on ne peut pas écrire si on sent qu'il y a quelqu'un qui regarde par-dessus notre épaule mais crois-moi tout était là dans les cartons qu'ils ont confisqués et qui sait si ces cartons un jour ressortiront dans la république des soviets de figure-toi le tsar n'est pas mort il a changé de visage et maintenant il se prend pour l'histoire Staline est le propriétaire des usines des champs de tout l'art que la Russie arrive à produire nos textes lui appartiennent les poèmes lui sont dédiés et ce qui semble lui échapper que crois-tu qu'il en fasse il ordonne que ce soit dépecé comme la volaille cette nuit j'ai creusé une cachette dans le mur pour ma lettre à l'instant je me dis que c'est notre destin à la fin nous mettons tous des lettres dans les murs nous cachons des espoirs et des pleurs dans des trous en attendant des jours meilleurs ici le bruit circule que Staline le patron a serré la main de Hitler ça ma fille c'est le signe que tout est sans dessus dessous il n'y a plus de révolution peut-être même qu'il n'y en a jamais eu on dit qu'il y a une différence entre les bêtes et nous il y en a une et je te dis laquelle les bêtes sont humaines et les humains sont des animaux c'est une lettre pour plus tard ma petite fille une lettre pour quand tu voudras comprendre quelque chose à ce grand désordre de l'histoire de toute façon cette époque n'a plus besoin de nous le patron veut nous effacer et nous nous ne pouvons pas vivre dans son idéologie nos nerfs ne nous le permettent pas voilà tu sais presque tout Nataschenka je ne peux t'écrire des romans parce que le temps passe et ils ont rendu leur verdict nous sommes le 26 janvier 1940 et il fait si froid et moi je me demande est-ce qu'il se peut que le poète comme le chien devine son avenir que nous ayons enfin un peu de paix c'est le souhait que je t'adresse ma petite fille adorée et là où je serai souviens-toi qu'il y a un idiot ton père qui pense à toi I B merci Sophie pour cette très belle lecture dans ce roman graphique Camille de Toledo il se trouve que vous vous mettez à la place du mort vous écrivez du point de vue d'Isaac Babel du point de vue de ce fantôme de ce disparu de l'histoire à quoi est-ce que ça sert de rappeler le fantôme et plus encore de se mettre à sa place C'était étonnant merci pour la lecture c'était étonnant en l'écoutant parce que j'avais conscience j'y travaillais à deux ans un an en travaillant j'avais évidemment conscience que Babel s'adressait pas seulement à Staline mais à Poutine que faire revivre en fait le fantôme de Babel aujourd'hui c'était évidemment rappeler toutes les transfigurations et les métamorphoses et les défigurations de l'histoire qui sont pratiquées quotidiennement en Russie depuis notamment la chute du mur de Berlin alors après cette focale depuis le mort d'abord ça a été j'ai eu une certaine j'arrive assez bien depuis quelque temps à me mettre à la place du mort j'ai une certaine pratique j'utilise des outils un peu singuliers je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse mais se mettre dans cette condition-là se mettre à sa place là c'était aussi se déplacer dans un corps autre être en 1940 dans la peau d'Isaac Babel s'adressant à sa fille qui vit à Paris sachant il sait qu'il va mourir et donc j'ai demandé de l'aide à sa traductrice la traductrice d'Isaac Babel vers le français qui s'appelle Sophie Benesch et donc plus j'avançais dans les versions de cette lettre à sa fille plus je lui soumettais et plus on biffait on raturait on reprenait jusqu'à ce que ce soit juste jusqu'à ce que ce soit quelque chose qu'il aurait vraiment pu écrire et notamment en 1940 on entend dans la lettre là une de mes questions c'est de savoir est-ce qu'il pouvait être au courant alors qu'il avait été enfermé un peu avant du pacte germano-soviétique c'était pas sûr que ça puisse rentrer dans les couloirs de la Lubyanka et puis bon en travaillant en questionnant aussi un historien Nicolas Vert bon on s'est rendu compte que peut-être en fait si parce qu'en fait les prisons c'était des liés où quand même beaucoup beaucoup de choses circulaient et donc pour chaque détail qu'il mentionne chaque chose il fallait toujours se demander est-ce qu'il aurait pu une manière de se mettre dans la enfin ce que fait pour Babel se mettre dans sa peau et le faire revivre le faire revivre son fantôme c'est ramener une voix de juste dans cette Russie contemporaine et dans la Russie des transfigurations et des métamorphoses de l'histoire et on m'entend sur est-ce qu'on modifie la réalité en supprimant les témoins de la réalité aujourd'hui on est tellement dans ce monde-là et il faut savoir qu'Isaac Babel est un fantôme le pouvoir russe ne le voulait plus parce que c'était vraiment cet oeil du témoin avec un oeil parfois d'une cruauté mais d'une précision donc je voulais vraiment retrouver ça et reconvoquer ça mais à travers son histoire surtout ce que vous entendez toujours c'est je le fais avec Herzl et d'autres je le fais avec Thésée c'est toujours cette attention particulière aux angles oubliés l'histoire avance en fait par des grands récits et par une histoire de la force on dit toujours que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et qu'elle est rarement écrite par les vaincus je crois d'une certaine façon l'inverse je crois qu'en fait il y a une prégnance une présence moi j'ai toujours eu depuis très enfin depuis que je suis enfant en fait une manière de regarder parce que j'avais dans ma famille des gens qui parlaient fort et des gens qui maniaient un certain pouvoir justement et qui nous racontaient des histoires et moi je parlais pas beaucoup en plus j'étais un peu dyslexique au début et donc j'ai dû un peu forcer pour rentrer un peu dans le langage et le maîtriser et en bout de table j'étais plus le dernier donc c'était pas celui qui était appelé à parler et je regardais ces hommes qui c'était des hommes qui racontaient leur histoire avec force leur force de caractère parfois d'ailleurs c'était un peu vulgaire et ça m'allait pas je trouvais qu'il y avait une dissonance en fait ça sonnait faux donc j'avais une sorte de soupçon sur le fait que c'était pas ça et donc je regardais dans les angles morts je regardais les silencieuses par exemple je regardais les femmes je regardais les visages des femmes pendant que les hommes parlaient je me souviens de ça à table et leur visage disait beaucoup de la contre-histoire de ces manipulations de l'histoire de la force de tous les oublis et puis après en grandissant j'ai fait des études aussi un peu de philosophie et je suis tombé sur ce texte très émouvant d'un philosophe judéo-allemand qui est mort à la frontière des Pyrénées qui s'appelait Walter Benjamin et il a un très joli commentaire d'une toile qui était en sa possession qui est une toile de Paul Klee c'est une petite toile et on voit il appelle ça l'ange de l'histoire mais il explique pourquoi l'ange de l'histoire regarde en biais et c'est un peu ce que je viens de vous décrire c'est cette manière de regarder à côté de ce qu'il nous est raconté pas pour aller chercher des formes de cohérence ou justement de récits de complot ce qui est encore une autre manière de rappeler le pouvoir parce que toute forme de cohérence oublie la fragilité l'impossible cohérence justement du réel mais moi ce que je vais voir c'est ça c'est des voix un peu plus mineures et Isaac Babel c'est une voix mineure et qui en plus là est encore plus minorée parce que comme vous l'avez dit Isaac Babel de son autant de sa splendeur c'est un c'est un maître il est lu partout dans le monde en fait et là tout d'un coup dans les derniers instants de sa vie je me disais mais à qui il a envie de s'adresser évidemment il s'adresse à cet enfant qui ne connaîtra pas son père et tout d'un coup vous voyez ce que je disais dans la première intervention sur la manière dont l'adresse tout d'un coup se resserre vers quelque chose qui est juste le seul essentiel qui est de laisser un texte pour l'avenir de glisser ça dans un mur pour que peut-être cet enfant puisse avoir accès à ce texte qui lui élucidera quelque chose ce qui fera revenir et elle a dit elle-même d'ailleurs que sa fille elle a dit elle-même qu'elle avait attendu son père on lui a menti sur l'année de sa mort on lui a menti sur le fait qu'il était mort on lui a raconté qu'il était encore en vie et donc elle a vécu avec l'idée que son père allait arriver un jour ou l'autre pendant des années qu'est-ce que c'est de grandir avec ce récit-là avec une vie qui n'est plus et qui pourtant est encore officiellement là et je crois que ça dit beaucoup de notre état enfin ça dit beaucoup d'abord du XXe siècle moi je m'intéresse à ça je m'intéresse aux traces là dans ce cas dans ce tas d'axe-là je m'intéresse aux traces que laisse le XXe siècle sur la vie contemporaine et comment le XXe siècle continuait à produire des effets y compris pour l'avenir et le XXe siècle c'est un monstre de destruction et donc où sont passés tous ces noms qui ont été détruits et je crois qu'en fait ils persistent il y a quelque chose qui s'écrit en leur nom enfin moi j'écris beaucoup en leur nom en fait vous parliez des Stolperstein à Berlin à chaque Stolperstein dès qu'on se promène dans Berlin on a envie de s'arrêter et de s'arrêter sur ces noms et de savoir ce qu'ils étaient qu'est-ce qu'ils auraient pu devenir ça c'est la part de l'imaginaire qui vient s'adosser à la violence de l'histoire c'est lui donner en fait lorsqu'on fait rentrer la fiction dans ce qui a disparu c'est comme si on cherchait à écrire une histoire de l'avenir au nom de ce qui a été fragilisé ou tué ou omis ou disparu ça c'est je crois un des principaux ressorts de l'écriture chez moi notamment avec mon frère et en tout cas vous vous rappelez un peu dans ce livre qui était qui a pu être Isaac Babel qu'on a en effet un petit peu oublié vous parliez tout à l'heure de sa traductrice Sophie Benesch je signale juste pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce roman graphique qu'à la fin du livre il y a des annexes documentaires dans lesquelles on peut trouver un très long entretien entre vous Alexander Pavlenko qui est l'illustrateur et Sophie Benesch et c'est un entretien très passionnant qui révèle un peu aussi les coulisses de la construction de ce livre et de quoi il se nourrit où il est question aussi de l'association mémoriale vous disiez tout à l'heure à quel point ce texte résonne évidemment très fort aujourd'hui avec la situation en Ukraine et voilà cette confiscation des archives contre laquelle cette association mémoriale a essayé de lutter puisque c'est une association qui travaille sur la mémoire des victimes des répressions politiques mais qui a été dissolue en décembre dernier donc voilà ça dit bien aussi cette manipulation de la mémoire qui est à nouveau et encore et toujours à l'oeuvre aujourd'hui mais je voudrais qu'on parle un petit peu de l'image des images dans votre oeuvre vous avez parlé tout à l'heure de ce tableau de Paul Clé l'ange de l'histoire dont Walter Benjamin a beaucoup parlé les images elles sont évidemment très présentes dans votre travail dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de Thésée sa vie nouvelle ça ne s'entendait pas mais il y avait en fait inséré dans le texte deux images une du Volkspark et une de Kete Colwitz donc cette sculptrice et puis il y a plein d'autres images dans ce texte des photographies de famille des archives des documents plus scientifiques aussi des radiographies notamment et dans le fantôme d'Odessa qui est tout entier un texte d'images évidemment il y a aussi dans les annexes documentaires des photographies dont vous êtes partie et une photographie en particulier d'Isaac Babel et sa petite fille qui a inspiré le début du livre alors est-ce que vous pourriez nous parler justement de ces images de ce qu'elles apportent à votre travail sur la mémoire sur les fantômes de l'histoire ah oui oui je peux l'image à laquelle vous faites référence c'est une image donc on est en 1900 je parle de mémoire mais c'est une image de 1933 Isaac Babel donc vit à Moscou et il vient il fait quelques voyages à Paris de mémoire là encore trois et il vient notamment pour voir sa femme et sa fille qui se sont exilés qui ont quitté la Russie à cause des répressions notamment et donc il y a cette photo où il regarde Amour enfin c'est un regard de père pour sa fille d'adoration Isaac Babel est une sorte d'écrivain magique d'un peintre de la cruauté de l'histoire notamment dans Cavalerie Rouge mais c'est quelqu'un qui est dans toutes ses descriptions dans toute la manière qu'il a d'écrire la violence dit la bonté de ce qu'il est je ne sais pas comment dire autrement que c'était un homme bon et il regarde sa fille avec cette bonté avec une certaine forme bon d'étonnement de surprise de fierté et sa fille qui ne le connaît pas qui ne connaît pas cet homme parce que bon il vit à Moscou je ne l'ai pas vu depuis sa naissance regarde l'objectif et il se passe tellement de choses dans cette photographie et elle regarde l'objectif et on sait évidemment que derrière l'objectif c'est sa mère donc elle cherche à se rassurer enfin il y a quelque chose d'une complicité qui passe à travers l'objectif qui est mais une question de l'enfant vers sa mère qui est mais c'est qui en fait celui-là ce gars qui me regarde avec une timidité c'est très très beau et donc dans cette image bon voilà il me suffit moi de la regarder pour me demander ce qu'ils ont envie de se dire en fait et après les photographies j'ai parfois moi du mal à les regarder le passé est quelque chose qui c'est une gorgone en fait on est à Beaubourg donc vous devez sans doute pour certains avoir lu la chambre claire de Roland Barthes c'est un lieu où on est cultivé à Beaubourg normalement et dans la chambre claire Roland Barthes qui est donc sémiologue philosophe et qui a beaucoup écrit sur la littérature et donc sur la photographie et c'est un très joli livre je vous conseille si vous ne l'avez pas lu et il parle notamment d'une photo de sa mère et des photos de sa mère bon il parle de toute la théorie qu'il a sur la photographie le punctum le studium enfin tout un tas de choses mais en fait je trouve que le plus intéressant dans le livre c'est le moment où il parle de ce à quoi le livre se rattache c'est-à-dire la mort de sa mère et sa disparition sa disparition comme corps comme incarnation et comment il la recherche à travers les photographies et il dit des choses sur la photographie qui sont sombres qui sont le fait qu'une photographie c'est de la mort à partir du moment où les gens qui sont sur l'image n'y sont plus c'est des fantômes c'est une présence des fantômes dans nos vies en fait bon maintenant vous avez vu en plus on leur donne de la couleur parfois il y a des filtres qui leur remettent de l'action du mouvement donc on est très spectral dans nos rapports à l'image l'image est devenue dans sa grande conquête du monde l'image est devenue une productrice massive de fantômes et de fantômes qu'on cherche par tous les moyens à réanimer et alors là à l'époque de Barth bon on n'avait pas encore tous ces outils mais il parle de la photographie comme ça comme une instance du visage des morts et il dit cette chose très juste c'est qu'il dit à un moment il y a une photographie en particulier qui lui redonne sa mère en vie et il peine à expliquer ce qui se passe mais il dit il y a certaines images qui tout d'un coup réveillent quelque chose en nous en fait je crois exactement de la même manière que Proust raconte ça dans la recherche du temps perdu quand il dit qu'il trébuche sur un pavé malécari ou avec la fameuse madeleine c'est que tout d'un coup le souvenir et la mémoire prend une intensité de vie en soi qui nous ramène et qui nous sort de cette contemplation macabre des fantômes et en fait j'ai d'anthésé je l'ai fait mais je pense qu'en fait j'avais même à un moment donné presque théorisé cette idée que le moment de l'écriture que nous nous avons à connaître c'est à dire moi je suis né en 1975 et nous vivons parmi les images et que la place de l'écriture aujourd'hui est un coda c'est une marge que notre écriture l'écriture aujourd'hui est une légende nous écrivons des légendes des images qui elles racontent l'histoire j'avais un photographe moi dans ma famille qui était un photographe de magnum qui a été sur tous les terrains de guerre sur tous les terrains des révolutions des décolonisations des années 60 70 de la Chine du Vietnam et autres et ces photographies faisaient partie de mon enfance on les voyait toujours c'était les photographies de marque les photographies de marque et il est revenu de tel endroit il est revenu de tel endroit et je les ai encore chez moi et je crois que j'ai grandi avec cette idée que si on est du côté de l'écriture textuelle notre charge c'est d'écrire des légendes avec cette chose qui m'avait intéressé à un moment donné dans un cycle de comprendre la signification de ce mot légende parce qu'il est évidemment chargé d'une ambivalence très fructueuse puisqu'il est à la fois la légende ça dit à la fois ce qui atteste la réalité de cette image et ce qui prend ses distances avec le légendaire donc Thésée sa vie nouvelle c'est la légende et en permanence ce que j'ai demandé comme autorisation aux morts dans les photographies pour écrire la légende sans cesse je leur demandais est-ce que vous m'autorisez là à faire ce que je suis en train de faire parce que l'écriture ça produit des opérations entre des morts et des vivants c'est ça que fait pour moi la littérature et donc en permanence on ne demande pas l'autorisation à nos enfants mais par contre on doit demander l'autorisation aux morts sur les opérations qu'on accomplit et c'est ce que j'ai sans cesse fait dans Le être et le boulot le livre sur la tristesse européenne c'est uniquement presque une variation autour de l'image qui est maintenant sur la couverture mais je crois qu'on va en parler je voulais vous montrer la fameuse image d'Isaac Babel et sa petite fille mais voilà c'est une trop petite vignette donc vous ne verrez rien mais Camille de Toledo l'a très bien décrite cette photographie donc je pense que c'est aussi bien cette façon de légender l'image en l'absence de l'image il se passe oui cette idée peut-être que c'est comme si l'image savait quelque chose qu'on ne sait pas c'est vrai je trouve qu'il y a une la fonction prophétique dans nos sociétés enfin a été reprise par des idiots très souvent qui parlent à la télévision qui nous annoncent l'avenir et qui ne comprennent pas grand chose mais par contre la fonction prophétique c'est une fonction archétypale les sociétés c'est une fonction très importante dans les sociétés autres que les sociétés modernes et puis ça a décliné la fonction prophétique mais je trouve que les images en fait occupent cette fonction prophétique parce que j'ai fait souvent l'expérience et je l'ai partagé en fait très souvent des gens sont venus vers moi pour me dire qu'ils avaient cette même expérience de l'image qu'une image avec le temps révèle un certain nombre de choses c'est comme si au moment où elle avait été prise et à l'instant T où elle a été prise elle ne disait pas tout et que dans le déploiement d'une vie on y voit quelque chose on se met à regarder l'image autrement et tout d'un coup c'est l'image qui nous apporte un savoir un peu comme dans la jetée de Chris Marker c'est l'image de début qui montre la fin il y a quelque chose d'une fonction et d'une capacité prophétique des images qui me frappe toujours je voudrais qu'on parle en effet maintenant de ce dernier texte le boulot et c'est sur la tristesse européenne on entendait dans l'extrait de la lettre d'Isaac Babel cette idée que le rôle de l'écrivain ça n'est pas de distribuer des sermons ça n'est pas de juger mais plutôt de raconter des histoires de comprendre et c'est ce que vous avez essayé de faire dans ce texte le être et le boulot en essayant de comprendre précisément pourquoi l'événement de la chute du mur a scellé notre rapport à l'histoire et notre rapport au monde et en quoi cet événement était déjà porteur d'une certaine tristesse qui s'est ensuite déployée jusqu'à paralyser l'Europe et donc on va entendre tout de suite un extrait de ce texte où il est encore une fois question de fantôme qui voit le spectre nous ne voyons pas le spectre nous sommes tristes mais nous peinons à comprendre pourquoi je ne sais pas je ne sais pas ce que ça veut dire que je suis très heureux dit le ver de Heine lorsque nous pensons à la chute du mur nous repassons en notre conscience le souvenir des jours heureux de l'ouverture de la brèche la nostalgie de ces jours et notre plaisir le petit pincement des temps heureux qui avec les années s'intensifient et se teint de patines agréables nous fêtons nous ne cessons de fêter de commémorer comme s'il convenait de prolonger l'ivresse où nous étions pour persévérer dans l'illusion d'un monde libéré enfin réveillé de l'enchantement trouble meurtrier des idéologies si nous sommes tristes croyons-nous c'est bien de voir que ce temps-là est clos terminé et si quelqu'un se dresse lève le doigt pour dire tout simplement que nous ne sommes toujours pas libres nous nous empressons de lui rappeler et les familles berlinoises alors les familles berlinoises qui ont été si longtemps séparées croyez-vous qu'elles sont tristes que le mur soit tombé celui qui est toujours mis le mauvais esprit en moi serait tenté de répondre que la réunion de famille a accouché non pas d'une fête mais d'un drame ce serait le début d'un roman le frère retrouve sa soeur le mur est tombé il s'embrasse puis au bout de quelques mois la dispute commence les vieilles rancœurs rejaillissent et tous les fantômes de la lignée les empoisonnent le frère et la soeur finissent par se brouiller une vieille possession une maison du grand-père qu'ils ne veulent ni l'un ni l'autre céder est l'objet de leur convoitise de leur rage et les voilà qui séparent la maison en deux ils construisent à leur tour un mur à l'intérieur qui traverse les chambres le salon qui coupe la cuisine et la bibliothèque un mur de part et d'autre duquel ils s'installent le frère et la soeur désormais ne s'adressent plus la parole ils portent chacun une vision du monde une veltanschauung chacun deux êtres irréconciliables dans une maison commune mais il n'est pas dans notre intention de contester les joies des retrouvailles seuls les visages hébétés du jour d'après nous intéressent l'effroi de ces visages les questions contenues dans leur regard la déambulation des cordes en Berlin déambulation étrange inhabituelle de novembre 1989 alors dans ce flottement des jours qui ont suivi la chute qui voit le spectre qui sent dans cette promenade la présence des fantômes quelle caméra parvient à filmer en plus des libérés de nos frères européens de l'est les esprits transparents des morts qui profitent de la brèche pour recouvrir l'Europe comme un nuage il n'y a pas de détail qui ne soit intelligible tout dans l'histoire de la chute et des années qui ont suivi a fini par se ranger dans l'ordre des significations nouvelles le mur est tombé au centre de l'Europe à quelques mètres de la porte de Brandebourg l'Allemagne et Berlin ont décidé de construire un cimetière un simulacre de cimetière pour contrôler maîtriser pérenniser la mémoire puis ce fut le triomphe des prêtres de la morale nouvelle malgré les spécificités des deux régimes on relaya les sermons du socle arentien antitotalitaire de la grande messe européenne sermons qui accompagnèrent l'édification des temples qui ont la tête en bas vers les profondeurs ainsi du hache de la honte nous passâmes au hache de la hantise quel autre lieu mieux qu'un cimetière pour le théâtre de nos apparitions et dans ce cimetière curieusement je le vois il est poussé à un être un arbre qui n'a jamais été aussi près de nous représenter alors dans ce passage vous évoquez cette joie qui selon la mémoire collective a accompagné la chute du mur mais c'est pour dire tout de suite que cette joie fait écran à autre chose à une tristesse qui était déjà là depuis le départ de quoi est-ce qu'elle est tissée cette tristesse ? En tout cas peut-être une des premières questions que je me pose encore plus de dix ans après la publication de ce livre c'est pourquoi dès l'âge de 15 ans alors que le mur tombe et que tout le monde est en liesse j'ai moi 15 ans je regarde la télévision et je sens quelque chose comme un contrepoint ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille c'est qu'il y a un passager embarqué un peu clandestin de cette grande histoire puisque vous connaissez peut-être cette image je ne sais pas si vous allez la voir à distance vous voyez de Rostropovich vous voyez vous avez peut-être vu ça à la télévision dans les commémorations c'est un violoncelliste fameux de l'histoire soviétique qui était un dissident qui a dû quitter l'Union soviétique qui avait dû quitter son pays qui était passé à l'ouest comme on disait à l'époque et qui le jour de la chute du mur de Berlin a appelé notamment des membres de ma famille puisqu'ils se connaissaient bien ils avaient des amitiés et pour aller pour dire je veux aller jouer pour célébrer la chute du mur de Berlin et donc il est parti avec et ma mère était du voyage et donc dans l'image enfin là pas sur cette image mais juste à droite dans l'angle mort de la photographie et il y a ma mère qui accompagne Rostropovich les gens l'appelaient Slava et en fait il y a quelques ils jouent alors ils jouent j'essaye de trouver la playlist de Rostropovich ce jour-là c'est difficile parce que les extraits qui restent ne sont pas ne sont pas complets mais bon il y a la première peut-être il y a le prélude de la première suite de Bach il y a certainement une sarabande qu'on entend et en fait si on écoute les morceaux il y a quelque chose en fait je relisais d'ailleurs ces déclarations récemment et en fait il dit j'y suis venu pour jouer enfin j'ai joué ce jour-là en souvenir de toutes celles et ceux qui sont morts derrière ce mur donc vous voyez encore le violoncelle c'est un instrument que vous savez peut-être vous le ressentez mais enfin moi c'est toujours un instrument on dit souvent que c'est l'instrument qui se rapproche le plus des voix notamment des voix paternelles mais c'est quelque chose qui fait trembler il y a un corps il y a un tremblement du corps particulier à l'écoute du violoncelle et là il y a quelque chose dans cette audition dans ce concert improvisé juste devant Checkpoint Charlie qui porte en fait ça le nom des disparus c'est comme s'il convoquait tout un tas de mains et je pense que j'avais senti ça enfant et quelque chose portait une certaine forme de tristesse et j'essayais de la comprendre alors c'est vrai dans le livre je dis par ailleurs que ce qui s'est passé à ce moment là c'était la disparition de deux espoirs en fait c'était vraiment la matérialisation qu'il n'y aurait plus un ailleurs de l'autre côté c'est assez intéressant qu'il y ait en fait quelque chose à opposer à la réalité tout le 19ème siècle c'est l'histoire d'écrivains de poètes de politistes d'écrivains y compris d'utopistes qui ont cherché à opposer quelque chose au capitalisme à la société utilitariste à l'usine au désenchantement de l'usine à la vie bourgeoise à l'ennui vous voyez ce travail cet effort permanent pour qu'il y ait quelque chose d'autre à espérer de l'existence que simplement ce qui est là et bien je pense qu'au 20ème siècle il y a quelque chose qui est en quelque sorte en tout cas dans la deuxième moitié structuré vraiment géopolitiquement par une frontière cette possibilité qu'il y avait quelque chose et malgré tous les désenchantements qu'on avait depuis 1956 depuis l'intervention à Prague depuis toutes les répressions qui étaient su qui étaient connues il y avait quelque chose de l'ailleurs de l'autre côté les gens de l'Est espéraient que leur vie ressemble à la vie rêvée qu'ils avaient l'idée qu'ils se faisaient de la vie des gens de l'Ouest les gens de l'Ouest pour certains continuaient avec cette sorte d'espoir qu'on appelait le marxisme et qui n'était rien d'autre que ce que Ernst Bloch en faisait c'est-à-dire un principe espérant c'est-à-dire quelque chose à opposer au verdict définitif de la réalité ce verdict dans lequel on est encore aujourd'hui et puis c'est intéressant parce que comme les textes se déplacent mais là en le réentendant je pensais en fait de nouveau à ce qu'on appelle ce nouveau rideau de fer qui est en train de s'élever entre une vérité construite de la Russie un certain récit mais qui est impartageable avec un autre récit et je retrouve d'ailleurs ce que je crois toujours c'est que nous sommes des nous vivons dans des foyers narratifs nous sommes attachés à des histoires et même s'il y a régulièrement ce verdict de la preuve et c'est vrai qu'à l'ouest en tout cas dans le cadre de la situation contemporaine il y a évidemment des instances de preuve il y a des verdicts de preuve on en passe on se heurte quand même à la preuve mais il y a des récits qui se libèrent complètement de la preuve c'est le cas de la Russie actuellement et je retrouve et je retrouve aussi ça mais cette fois-ci sans espérance c'est curieux il y a deux foyers narratifs totalement irréconciliables et impartageables et là en 89 c'était ça c'était l'effondrement d'un foyer narratif autre qui promettait qui la liberté d'un côté qui plus d'égalité et de justice de l'autre et pour moi l'historiographie des 20 30 dernières années tient dans ce moment où tout d'un coup le monde s'est résorbé il n'y avait plus qu'un d'ailleurs on a parlé de fin de l'histoire et j'avais beaucoup travaillé sur ce que ça signifiait ce verdict de la fin de l'histoire et c'est ça que le être et le boulot fait le récit de cette retombée de ces deux foyers narratifs et voilà d'où la nécessité pour vous aussi de prendre en compte les sentiments c'est ce que vous écrivez dans ce livre vous écrivez j'ignore s'il arriverait un jour où la philosophie prendra les sentiments au sérieux mais si ce livre pouvait y contribuer il aura accompli une partie de sa charge aller contre la preuve c'est aussi voilà reprendre en compte cette tristesse européenne qui donne son nom à votre livre oui je vois que depuis en fait bon là c'était 2009 il écrivait déjà mais enfin quelqu'un comme Georges D. Duberman qui est bien connu au centre Pompidou c'est quelqu'un qui prend les affects très 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 au sérieux je crois qu'en fait les affects en histoire c'est tout en tout cas c'est beaucoup beaucoup par rapport aux faits les faits c'est une chose mais les affects c'est c'est ce qui fait l'histoire c'est ce qui la met en marche et puis il y a un continuum chez moi de toute façon c'est que bon ça c'est le grand débat du 19ème siècle c'était justement est-ce qu'on va pas trop loin dans le sentiment c'est toute la charge contre les romantiques ou autre je crois qu'en fait c'est simplement un constat assez simple de dire qu'il y a des affects en histoire femmes en larmes femmes en armes c'était un des titres de George D. Duberman où il décrit une scène dans le cuirassé Potemkin où ce sont les pleurs d'une femme qui déclenchent l'émeute les pleurs d'une femme sur le corps d'un enfant tué qui déclenche l'insurrection la révolte en fait on est totalement traversé par des affects et je dirais que dans dans cette palette très large des affects en histoire il y a ce que avec quoi je voulais aussi commencer tout à l'heure quand je parlais de l'inconscient collectif et je pense qu'il y a une erreur d'ailleurs dans la définition que c'est Jung qui avait été un peu disqualifié par Freud mais enfin qui était quand même un très sérieux compétiteur de ce moment émergent de la psychanalyse qui a écrit des choses quand même très très puissantes sur les archétypes mais je pense qu'il y a un endroit où je ne le suis pas c'est qu'il définit l'inconscient collectif comme quelque chose de stable et là je rejoins Hervé Mazurel je pense que l'inconscient collectif ça fait partie de ces forces qui nous traversent dedans je mets les fantômes dedans je mets des affects qui viennent de très loin qui sont des affects transgénéalogiques mais ils se déplacent en fait ils changent ils mutent et quelqu'un de l'âge de mes parents en 89 au moment de la chute du mur de Berlin ne pouvait pas éprouver autre chose que de la joie mais moi qui était le suivant qui était la génération d'après avec un écart etc j'étais en mesure de sentir de la tristesse et donc on est absolument en fonction des phases des phases de vie on n'est absolument pas traversé par les mêmes les mêmes affects lorsque on commence à nous seriner après 89 sur la fin de l'histoire et que moi je me dresse comme un jeune homme contre cette idée que l'histoire soit terminée en disant mais non moi j'arrive comment l'histoire peut s'achever c'était comme un enfant je l'ai dit je l'ai décrit j'en ai parlé comme ça je disais en fait c'est un enfant qui dit quand le livre se termine qu'il faut en rouvrir un autre donc ça c'était la part d'infini c'est qu'il y a d'infini dans l'histoire mais simplement à l'endroit où on est dans le cycle on ne va pas du tout recevoir de la même manière les grands récits et on ne va pas s'y confronter ou s'y opposer de la même manière une manière de recevoir l'histoire il y en a été question dans le texte qu'on a entendu tout à l'heure c'est cette honte très forte et collective cette hantise qui se transforme en hantise très forte et collective et vous développez cette idée qu'on est entré dans un régime de la mémoire c'est-à-dire qu'on est tellement obnubilé par ces crimes du XXe siècle tellement obnubilé par l'obsession de ne pas les reproduire que l'histoire se paralyse l'histoire se fige et on est incapable de se tourner vers l'avenir incapable de se transformer d'inventer d'imaginer voire de protester qu'est-ce qui permettrait de rouvrir cet avenir ? Alors en fait c'est vrai dans Le être et le boulot je parle de ça et je dis même que c'est un moment on est donc en 2009 et j'écris sur le temps après la chute du mur de Berlin donc je parle d'un temps qui court disons les premiers films documentaires sur l'histoire de la Shoah donc on remonte jusqu'aux années 50 mais en fait ce qu'on voit dans la deuxième moitié du XXe siècle c'est probablement la remontée des fantômes comme un inventaire sur les crimes du XXe siècle pour nommer les disparus pour les convoquer et les nommer pour qu'ils fassent partie en quelque sorte du commun européen de la fin du XXe siècle mais je crois que ça a beaucoup évolué je parlais donc de pouvoir mnémonique c'est-à-dire qu'on était vraiment dans un enfin il suffit moi je me souviens du refrain en France c'était plus jamais ça c'était ce qu'on apprenait à l'école c'était il faut pas que ça recommence etc récit ou refrain que j'écoutais avec un grand soupçon parce qu'évidemment ça recommence à peine sorti du bac c'était la guerre en Yougoslavie pour qui a pris la guerre de 1914 on sait d'où c'est parti donc la guerre des Balkans le fait que c'était un continuum avec la disparition de l'Empire austro-hongrois tout ça était absolument clair donc moi ce qui m'a très très vite frappé c'est pas seulement qu'il y ait un socle historique ou an historique qui a été voulu par des leaders politiques européens pour dire plus jamais la guerre plus jamais la guerre plus jamais la guerre ce qui était un refrain plutôt louable je pense qu'ils s'y sont très mal pris parce que c'est pas en montrant aux enfants et en leur mettant la tête dans les horreurs du XXe siècle qu'en fait on leur apprend à vivre en paix je pense que la paix c'est autre chose que montrer les horreurs de l'histoire mais ça demande une autre instruction ça demande une autre pédagogie ça me touche beaucoup de le dire mais c'est tout autre ce qui est à penser mais il se trouve qu'ils ont pensé les choses comme ça et donc on a appris le XXe siècle notamment en Allemagne ça s'appelle Renerungskultur en France c'était le devoir de mémoire donc ça c'était la croyance vous voyez la croyance c'était on enseigne l'histoire on enseigne les monstruosités du siècle et comme ça les gens ne voudront plus la guerre et il y aura la paix et l'Europe sera enfin sortie de l'histoire qui est donc une illusion du pouvoir penser qu'on peut contrôler quelque chose comme la pulsion de guerre la pulsion de mort mais bon il y a un effort c'est louable ils s'y sont mal pris très bien mais moi très vite ce que je vois c'est autre chose c'est comment en fait la convocation des morts produit de nouvelles violences en fait comment les deux s'articulent j'ai pas du tout été moi seulement le témoin d'une fixation de ce pouvoir mnémonique j'étais également le témoin du fait que ce pouvoir de fixation était percé de toutes parts et à tout instant depuis qu'il était en quelque sorte annoncé par ce refrain de la fin de l'histoire et donc moi je n'ai fait que consigner les moments où cette prophétie anhistorique de la paix éternelle à laquelle l'Europe aspire toujours était démentie c'était le long et douloureux démenti d'un espoir de sortir de l'histoire c'est ça qu'on a vécu dans la guerre en Gousslavie les guerres dans les pays arabes cette persistance je parle jusqu'au 21ème siècle c'est la Syrie enfin ça ne s'arrête pas et bon là jusqu'aux guerres ukrainiennes mais ce qui est ce qui me permet moi de me sauver d'un simple fatalisme de bon bah il y a une pulsion de mort et c'est de rentrer dans la compréhension de ce qui se joue et là pour moi c'est plutôt les usages guerriers de l'histoire qui je trouve sont partout réarmés depuis le nationalisme autrichien des années 90 l'élection de Yorgheider tout était déjà là les nationalistes des Balkans c'était déjà là et là dans ce que j'observe en travaillant sur Babel ou sur le être et le boulot ou même sur Thésée c'est chaque fois la façon dont l'histoire est un instrument formidable pour se rejeter dans une nouvelle dans une nouvelle épopée guerrière mais quelque chose résiste c'est vrai du côté de cette Europe de l'Ouest qui est maintenant s'est étendue à l'Est quelque chose résiste je crois du fait d'un effroi je vois moi je vis en Berlin depuis 10 ans et les gens plus encore qu'en France qui pour moi la France a toujours vous savez la France c'est comme ça que je le vois quand je vis en Allemagne la France c'est beaucoup de gens qui aimeraient vraiment regarder vers l'Atlantique et qui sont en permanence obligés de regarder derrière parce que c'est de là que vient le danger il y a quelque chose comme ça d'un ah non on aimerait tellement enfin pour moi toute l'histoire de mes parents c'est ça ils regardaient vers l'Ouest et puis moi très vite je leur ai dit non mais il faudrait peut-être regarder de l'autre côté parce qu'en fait c'est de là que vient le danger et donc c'était l'Allemagne le danger c'était l'Allemagne pendant un siècle un peu plus d'un siècle maintenant c'est la Russie après ça a été la Russie après c'est l'Union soviétique après c'était la Russie et donc en France ils sont bas en Allemagne il y a un effroi tel à l'idée de la guerre c'est ça traverse les corps c'est les nouvelles de l'entrée en guerre en Ukraine les gens étaient autour de moi et lorsqu'ils ont annoncé qu'ils réarmaient en Allemagne une terreur parce que tout d'un coup ils sont tous traversés par quatre générations d'histoires de la force de la violence d'une Allemagne trop puissante d'une Allemagne armée donc on est traversé par des forces tellement tellement puissantes que toute toute aspiration à la paix doit certainement passer par autre chose que simplement le 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 socle mémoriel que je décris dans dans le être et le boulot alors il y aurait encore beaucoup de de choses à dire sur ce texte et notamment sur le travail que vous faites sur la lettre H vous citiez tout à l'heure Pérec l'histoire avec sa grande H et dans ce texte voilà vous tournez beaucoup autour de ce signe on entendait la honte la hantise le être aussi mais je voudrais qu'on laisse peut-être quelques minutes au public pour poser des questions peut-être une tout dernière je vous demande de faire vite sur la psychogénéalogie dont il était question au tout début de cette rencontre c'est cette discipline donc la psychogénéalogie pour le dire très très vite qui est une branche un peu décrite de la psychanalyse mais qui revient en force aujourd'hui et qui postule que des traumatismes très très anciens peuvent traverser les générations et nous impacter même des générations après comment est-ce qu'à partir de cette pratique à laquelle vous vous intéressez beaucoup vous faites le lien entre un petit peu tout ce qui a été évoqué pendant cette soirée à savoir l'histoire des corps l'histoire des générations et puis l'histoire plus collective très vite pardon non non mais je vais en tout cas vous parler d'une chose parce que j'ai reçu depuis Tes essais à vie nouvelle qui a été un livre qui a été lu par un épigénéticien d'Oxford qui connaissait lui pas la psychogénéalogie parce que lui il s'occupe quoi il s'occupe de la matière humaine de ce qui se passe dans les gènes et il a été bouleversé par sa lecture alors on a démarré une correspondance et il m'a envoyé un mot il y a deux jours en me disant qu'il était en train de lire le livre qui retracait une recherche où on étudie l'impact sur certains gènes des générations de survivants de l'Holocauste l'extermination des juges d'or donc des camps des déportés donc ceux qui sont revenus des survivants et c'est exactement ce que j'écris dans Tesais me dit-il parce qu'on voit maintenant jusque là je réponds à la psychogénéalogie jusque là on a une tentative d'approche on sait qu'il y a des choses qui sont des transmissions inconscientes qui passent je parlais des très grandes forces qui nous traversent il y a des choses qui nous traversent on essaye de les flécher de les tracer et on n'arrive jamais vraiment à l'expliquer et puis c'est là où les sciences en quelque sorte dures arrivent et jusque là elle disait ben non le gène lui il n'est pas modifié donc c'est de la culture c'est de l'acquis c'est de l'histoire c'est des gestes familiaux c'est des gestes c'est des non-dits c'est des omissions c'est tout le registre et tout le périmètre formidablement puissant de la psychanalyse évidemment mais là maintenant on en est au point et donc dans cet extrait qu'il citait on en est au point où on peut observer la modification des marqueurs génétiques dans l'épigénétique par des marqueurs d'un certain nombre de gènes notamment là il décrivait un gène qui est lié à la capacité à résister à des traumas et il disait que ça s'est modifié c'est à dire que les générations successives leur matière physiologique leur matière corporelle leur manière de réagir à des situations traumatiques et c'était très touchant parce qu'évidemment nous on est toujours à chercher des bonnes nouvelles et donc la question était de savoir si les générations suivantes les enfants des survivants ont une capacité de résilience comme dirait l'amiébio-hystyrénique plus grande est-ce que en fait parce que leurs ancêtres leurs aïeux ont été soumis à des chocs traumatiques de grande grande ampleur est-ce que oui ou non les générations suivantes sont plus aptes à résister et il disait que dans l'étude on était encore incapable de le dire mais en tout cas ils voyaient déjà cette transformation et donc ça c'est un lieu fascinant après moi je m'intéresse à ces questions parce que je pense que la littérature telle que je l'ai étudiée telle que je l'ai apprise et telle que je l'enseigne la littérature est à la fois l'annonciatrice de changements à la fois du savoir de l'ordre du savoir de changements techniques de changements sociaux et elle est aussi modifiée dans ses structures et dans ses modes d'énonciation par les changements scientifiques notamment et donc ça je m'intéresse à ça parce que je me questionne sur la manière d'écrire l'état du savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on écrit le récit de l'histoire lorsqu'on sait que c'est la matière des corps qui est modifiée et qui est transformée par notamment les traumas de l'histoire Merci Camille de Toledo pour toutes ces réponses vous entendez vous entendez bien je crois cette manière qu'a Camille de faire dialoguer les disciplines je disais tout à l'heure que c'est un peu le coeur de ce cycle de rencontres à la BAPE et là entre l'épigénétique la psychogénéologie l'histoire la littérature vous voyez bien comment tout ça se dialogue merci pour votre écoute très bonne soirée applaudissements 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 Abonnez-vous !